Je suis coach en développement personnel et professionnel. J'ai eu mon certificat en Belgique et ça s'était passé en 2017. Donc, je suis ravie d'avoir pu faire cette formation. Parce qu'en fait, ça m'a permis d'apprendre énormément de concepts, énormément d'outils, de méthodes qui m'ont, à mon tour, poussé, donné envie à écrire ce livre de développement personnel avec donc la méthode ACT. Et petit mot en passant, ce livre est juste excellent. J'ai lu, donc croyez-moi, il est excellent. Mais en tout cas, on en reparlera. Ben, si, il est excellent comme tu dis. Là, tu vas en parler tout à l'heure parce que c'est moi qui vais en parler, c'est toi qui vas en parler. Il n'y a pas de problème, moi, je suis à l'aise avec ça. Bon, Sarah. Super. Oui. J'aimerais qu'on rentre un peu dans le dur, tu vois. C'est quoi concrètement le développement personnel? Waouh! Développement personnel. Développement personnel, selon ma définition, selon ce que moi, j'en ai retenu et selon ce que moi, en fait, ça m'a apporté depuis quelques années. D'accord? D'accord. Moi, je dirais que le développement personnel, c'est un cheminement dans la vie d'un individu qui va le permettre, à un moment donné, de passer d'un point A, tu vois, tout bas ici, d'un satisfaction dans sa vie personnelle et ou professionnelle, à un point B, où il aura plus de satisfaction. Avec l'objectif principal de l'épanouissement. D'ailleurs, j'ai fait un schéma. Est-ce qu'on peut regarder le schéma? Regarde. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. J'ai fait un schéma pour comprendre, en fait, ce que c'est que le développement personnel. Ça, c'est ce qu'on appelle l'escalier du développement personnel. C'est-à-dire que l'individu, il est tout bas ici. Et il veut aller là-haut, vers le succès dans sa vie personnelle, professionnelle. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme, tu vois, quand on se retrouve devant un immeuble avec plusieurs étages et des escaliers à gravir. Eh bien, lui, il va emprunter, voilà, son chemin. Et sur ce chemin-là, tu vois, il y a donc les marches à gravir. Et il va d'abord commencer par faire des choix de vie. Il choisit ce qu'il veut faire. Et ensuite, il va faire des apprentissages, apprendre des méthodes, des techniques, des outils, un mindset différent. Il va introduire de nouvelles habitudes dans sa vie pour lui permettre, justement, d'avoir des résultats différents. Et ça, là, ça va passer par quoi? Une mise en pratique, tout simplement. Voilà. On devient forgeron en forgeant. Voilà. Donc, mettre en pratique tout ce qu'il a appris. Voilà. Avec une discipline personnelle. Et surtout, persévérer. Ne pas abandonner. Jusqu'à arriver au sommet pour atteindre le succès, pour atteindre la satisfaction, la plénitude, la sérénité et l'épanouissement. Voilà. Et c'est ça que moi, j'appelle le développement personnel. Certes, ça passe par plusieurs outils qu'on aura l'occasion de développer parce qu'il y a plusieurs domaines à découvrir. Mais en fait, voilà ce que moi, j'en retiens, c'est passer d'un point A où on n'est vraiment pas satisfait de sa vie actuelle, de sa vie personnelle, professionnelle, pour aller à un point B. En apprenant, voilà, des outils, des méthodes, qu'on met en pratique, qu'on persévère, qu'on ne lâche pas et qu'on reste motivé. Et ce n'est pas ça qu'on va développer tout à l'heure, là? La motivation. Voilà. C'est un peu une mise en bouche que tu nous fais, là. Et justement, Zara, parce que moi, personnellement, moi, je porte à cœur l'Afrique, tu vois. Et parce qu'on a toujours l'impression que quand on parle de développement personnel, c'est un truc qui est purement, j'ai dit bien l'impression occidentale. Comment est-ce qu'on adapte le développement personnel au contexte africain? En fait, le développement personnel, il a juste été, je pense à mon avis, théorisé. Voilà. Pourquoi je lis théorisé? C'est-à-dire que toi, moi, les personnes qui habitent en Afrique, ont toujours utilisé le développement personnel, mais sans en prendre conscience. C'est quoi le développement personnel? C'est qu'à un moment donné dans sa vie, on constate qu'il y a des choses qui ne vont pas. On ne gagne pas assez d'argent. Le travail que nous exerçons ne nous plaît pas. L'environnement dans lequel nous évoluons ne nous plaît pas. Les personnes avec qui nous collaborons ne produisent pas assez de résultats. Et donc, dans ce cas, ça nous donne l'opportunité de faire les choses autrement. Mais avant de faire les choses autrement, on les pense autrement. Tout être humain fait ça. Ça a démarré, mais depuis la nuit des temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est passé des hommes qui vont cueillir les fruits et légumes dans la forêt à la technologie d'aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on fait et qui ne produisent pas suffisamment de résultats. Donc, on se dit, comment on fait pour les améliorer? Mais en fait, on les conscientise. On se rend compte que ça, ce n'est pas bien. C'est la conscientisation. On se rend compte que dans ça, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. On peut faire mieux. Comment on peut améliorer? Parce que le développement personnel, c'est vraiment rien d'autre que l'amélioration. De ce qu'on sait faire, on le fait bien. On le fait mieux. Et ce qu'on ne sait pas faire, on va apprendre à le faire pour obtenir des résultats visibles qui nous permettent d'être beaucoup plus satisfait, beaucoup plus épanoui. Et ça a toujours existé en fait, le développement personnel. Ça a toujours existé. D'accord. Oui, en effet, on le pense aussi. C'est juste que là, on le ramène à l'état de conscience en fait. On le ramène à l'état de conscience. Parce que même les personnes qui te disent, mais le développement personnel, c'est occidental. Oui, c'est devenu soi-disant occidental comme la plupart des méthodes, la plupart des outils. En fait, c'est humain. L'être humain a toujours cherché à faire les choses mieux qu'il sait le faire. L'être humain a toujours cherché à apprendre les choses pour mieux les présenter. Voilà. Donc, c'est ça le développement personnel. C'est d'abord personnel et après ça devient collectif. Parce que si individuellement, chacun dans la société entame son développement personnel, du coup, au niveau collectif, ça va se ressentir et ça va donner un résultat collectif un peu plus visible. Mais crois-moi, les Africains font aussi du développement personnel, mais non conscientisé. Et si je peux me permettre maintenant pour la communauté, pour les personnes qui se disent, le développement personnel, c'est occidental. Oui. Il faut juste qu'ils se disent, aujourd'hui, dans leur vie, il faut qu'ils fassent une observation. Une observation de quoi ? De tout ce qui se passe dans leur vie actuelle. Au niveau personnel, au niveau professionnel, et constater ce qui ne va pas. Est-ce qu'ils manquent de l'argent ? Est-ce qu'ils manquent de confiance en eux ? Est-ce qu'ils ont des problèmes, de conflits avec les gens de leur environnement ? Est-ce qu'ils ont envie de se surpasser à partir de ce moment ? Ok, si j'ai envie d'obtenir des résultats différents, il faut que j'adopte une manière de penser différente et aussi agir différemment. D'où la méthode HAT, dont on en parlera un peu plus tard. Voilà. Merci. 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 Merci.